Qu'est-ce que ça vous manque ? Eh bien, évidemment, la maison, ça vous manque toujours. Mais c'est vraiment merveilleux de pouvoir vivre à Paris. C'est vraiment un rêve pour de très nombreux Américains. Moi, j'ai de la chance de vivre ici. Vous avez l'impression de devenir de plus en plus une Parisienne ? Absolument. Je commence à faire des choses comme ça. Je me sens de plus en plus Parisienne. Je porte des couleurs plus sombres. Mais à terme, bien sûr, c'est toujours intéressant d'être étrangère dans un endroit en voie. C'est ce qui change. Juste une petite question pièce. Qu'est-ce que vous aimez chez nous et qu'est-ce que vous aimez moins dans la vie à Paris ? En fait, ce qui est incroyable, c'est la culture ici. L'accent mis sur la culture, le soutien du gouvernement, c'est vraiment merveilleux. Et donc, tous les jours de la semaine, on peut voir un spectacle de danse, un opéra, donc beaucoup plus ici que dans toute ma vie, en fait. Ce que j'aime moins, eh bien, c'est sûr qu'il fait moins beau, mais ce n'est pas très original de dire ça. En tout cas, c'est probablement le point le plus négatif. Vous êtes définitivement très lié à la France. Vos parents, une maman américaine, un papa israélien, ont fait le choix de vous appeler Nathalie. Et c'est en référence, est-ce que c'est vrai ou faux, à une chanson française de Gilbert Beko ? Tu avais un joli nom ? Oui, tout à fait. Mon père adorait cette chanson et donc il m'a appelée Nathalie. Et le lien va se poursuivre avec ce film. À l'âge de 12 ans, vous tournez avec Luc Besson. C'est comme cela que nous vous découvrons ici, en France. Si Luc Besson vous proposait de retravailler avec lui, il l'a peut-être déjà fait ? Pas vraiment, en fait, mais j'adorerais retravailler avec lui. En fait, j'ai eu suffisamment de chance pour pouvoir tourner dans ses studios à Saint-Denis. C'est là où on a tourné Jackie. C'était formidable, puisque j'ai pu le revoir quasiment tous les jours. Lui, il préparait son film juste à côté. Donc c'était comme une sorte de cycle. On va y revenir sur Jackie dans un instant, mais avant de vous retrouver, on va tenter d'en savoir un peu plus avec notre reportage, la présentation de Jane Got a Girl avec Daniel Wolfram. Un western dans la pure tradition d'Hollywood. C'est une première pour Nathalie Portman. Elle y incarne Jane et va peaufiner sa vengeance avec une volonté farouche. En 2010, à 29 ans seulement, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Black Swan. Mais elle a déjà derrière elle une longue carrière qui commence dès l'âge de 12 ans. La voici lors de ses premiers essais et c'est déjà prometteur. Pourquoi vous avez un pistolet comme ça chez vous ? C'est à moi. Pourquoi vous le laissez traîner dans le hall ? Son visage, sa conviction séduiront Luc Besson. Il en fera la protéger d'un tueur à gage dans Léon. Puis ce sera la reine Amidala, l'enfant précoce de la saga des Star Wars. Elle a 16 ans et déjà une stature internationale. Pourtant, Nathalie Portman ne se contente pas des plateaux de cinéma. En parallèle, elle poursuit ses études. Diplômée en psychologie de l'université d'Harvard, elle suit aussi des cours à l'université hébraïque de Jérusalem, là où elle est née. Actrice, productrice, réalisatrice, elle trouve aussi le temps de s'engager. Défense du microcrédit en Afrique, défense de la mémoire des génocides partout, où qu'ils soient, comme ici, au Rwanda. Lors du tournage de Black Swan, son Oscar pour son rôle de Nina, elle y joue une reine des signes fragiles et névrosés et rencontre son mari, le chorégraphe Benjamin Millepied. C'est lui qui la porte dans le film. Qu'est-ce que t'as foutu ? Le couple vit aujourd'hui à Paris, un des ports d'attache préférés de la comédienne. Nathalie Portman est avec nous. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet de revenir au western, un grand classique du cinéma ? Pourquoi ce choix ? En fait, j'adorais l'idée d'avoir une histoire d'amour au centre d'un western. C'est vraiment très typique de l'Ouest, sauvage du Wild West, cet amour fou. Cette histoire de Jane et son ancien petit ami, Dan, qui doivent se battre contre le méchant ensemble, essayer de comprendre leurs relations tout en luttant. Et j'aimais cette association d'histoire d'amour et du Wild West. Vous aimez toujours alterner le cinéma populaire et le cinéma d'auteur ? C'est ce choix-là que vous avez fait ? Je pense qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va aimer. Il faut choisir ce qui nous émeut, ce qui nous touche à un moment. Parfois, on a envie de s'amuser. Et parfois, en fait, on est curieux de travailler avec un certain réalisateur. Et donc, il faut bien sûr s'intéresser au personnage. Il faut sentir un lien avec le personnage qu'on joue. En fait, ce n'était pas vraiment une question de film indépendant, de film plus commercial. Qu'est-ce que vous a finalement apporté ? On l'a vu, après ces études, vous aurez pu faire beaucoup de métiers, de nombreux métiers. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Pourquoi cette carrière d'actrice ? Ce qui m'a attirée, c'est ce que j'ai étudié à l'université, la psychologie. Et c'est la même chose quand on est acteur. On essaie de comprendre pourquoi les gens font certaines choses. On essaie de comprendre mieux la psychologie des gens. Et finalement, c'est un petit peu le même type de curiosité. Vous auriez pu faire quoi sinon ? Romancière ? Peut-être. C'est toujours difficile à dire. Peut-être. Alors, il y a ces récompenses, sept récompenses pour Black Swan aux Oscars, à Hollywood, le Golden Globe. On se souvient de votre émotion ce jour-là. Elles sont importantes, ces récompenses, dans une carrière ? C'est toujours incroyable d'obtenir la reconnaissance de ses pairs. Mais bien sûr, ce qui est le plus important, c'est vraiment travailler, de créer, d'être créatif. C'est ça, la vraie récompense. Aujourd'hui, il y a une polémique autour des Oscars. Vous l'avez entendu, j'imagine. Pas de Noirs dans la liste des nommés. Est-ce que vous pensez que... On pensait que ce débat était derrière nous. Il est toujours là. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, c'est un débat très important. Il faut l'avoir, puisque cela montre quelque chose de très important dans notre société, pas uniquement devant la caméra, mais également derrière la caméra. Si on s'intéresse aux minorités, aux femmes, donc à toutes ces personnes qui sont nommées dans les sections plus techniques, la cinématographie, le son, la réalisation, eh bien, en réalité, il y en a très peu, voire pas du tout chaque année. Donc, ce n'est pas vraiment uniquement un problème de récompense d'Oscar, mais la façon dont on embauche les gens, les films qui sont réalisés et qui sont vendus. L'un de vos confrères n'a jamais eu d'Oscar. Il s'appelle Leonardo DiCaprio. Est-ce que vous pensez que c'est son année ? C'est le moment pour lui, maintenant ? J'ai honte, je dois dire, parce que je n'ai pas encore vu son film, mais j'adore son film, je l'admire énormément. Alors, j'espère que ça va marcher pour lui. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes actuellement en train de tourner en France un mythe, une légende américaine, Jackie Kennedy. C'est un moment important aussi, ce rôle-là, j'imagine. Vraiment, c'est une expérience qui a été complètement incroyable, beaucoup de créativité. Nous avons pu tourner en France, ce qui était formidable, surtout étant donné les liens de Jackie avec la France. Et on attend ça, en tout cas, avec impatience. On aurait pu faire cette interview en français. Maybe next time. Maybe next time. La prochaine fois, peut-être. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau, d'avoir choisi France 2. Nathalie Portman, Jane Gottegum, sort mercredi. À très bientôt. Merci à vous. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Merci à vous pour votre...